L'Université d'Ottawa Je lui ai appelé et je lui ai dit écoute, tout ce qui est l'administration, c'est lui qui s'en occupe. Je lui ai envoyé le message aux journaux parisiens. Les gens qui sont là, s'ils sont intéressés des maths, ils viennent et on va décider au moins 500 d'ici à la fin du confinement. Il me dit ok, il n'y a pas de problème, il l'a envoyé. Deux jours, troisième jour, il y avait une fille, une dame, qui m'a appelé le journaliste. Il me dit, vous êtes muséphatique, on a discuté. Il me dit ok, d'accord. Mais moi, je ne savais pas s'il va à tout lieu ou pas. Deux jours après, les appels ont commencé. Et on avait promis le 27, jusqu'à la fin du confinement, 500 masques à distribuer, petit à petit. Le 27, c'était en lundi. Le matin, c'était bien passé, ils se sont fait direct. Ils ont décidé d'aller sur la place et finalement, on va sur le direct. Bonjour Marie. On voulait vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ce qui se passe dans la boutique, il y a la distribution des masques. Cette distribution des masques a commencé depuis le 27. On a fait la distribution le 27, le premier. Et aujourd'hui, le 8, on refait encore. C'est la distribution des masques par les personnes qui sont dans le besoin. L'initiative est venue après le confinement. Donc, on a vu que certains doivent faire quelque chose pour sa population. On est français et on vit ici. Les initiatives venues après le confinement, on dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour la population. Le président appelle les entreprises qui peuvent aider par rapport à ce qu'on fait. C'est comme ça que l'idée est venue pour qu'on fasse les masques pour ces gens-là. – Vous donnez les masques gratuitement ? – Oui, on donne les masques gratuitement. Parce que c'est un acte de solidarité. Il faut le faire parce que si le pays a un problème, je pense que c'est les citoyens qui doivent donner beaucoup de moyens à l'Etat et les aider pour qu'on sorte dans ces crises-là. Donc, c'est ça qui nous a poussés pour donner les masques gratuitement. Ça fait un mois, on le fait. Et donc, ça nous fait plaisir parce que je pense qu'en tant que citoyens, chacun doit faire vraiment ses efforts pour qu'on sorte dans ces situations sanitaires. Et c'est créer ça parce que ça touche à tout le monde. Et c'est le boulot de tout le monde de faire des efforts pour qu'on sorte dedans. – Combien de masques vous donnez chaque jour, chaque semaine ? – La première fois, on avait préparé 400. Et ces 400-là, on a donné des différentes parties, des polices pompiers. Et puis, les personnes vulnérables aussi. Et les gens aussi qui sont malades. On a partassé un peu partout. La deuxième phase, ça a été le 27. On a commencé à distribuer pour le grand public. Et on a distribué ces gens-là et ils sont venus. C'était prévu pour 500 masques pour qu'on nous distribuions jusqu'à les 11. Mais ces jours-là même, le stock qu'on en avait, 350, est parti du coup. Et on a reproloncé encore. La semaine suivante, le premier, on a fait 500 minimum. On a fait celle-là. Bon, c'est fini. On a reproloncé encore. Et aujourd'hui, on est à l'entour de 1 000. – 1 000 masques ? – Oui. Des associations et des personnes normales. – À qui vous donnez ? Vous me disiez des associations, des policiers. Racontez-moi. – Oui, il y a la police, il y a des associations, il y a des hôpitaux. Il y a des aides-soignants. Et il y avait un peu du tout. – Et comment ça vous passez avec eux ? Il vous commande les masques ? Expliquez-moi. – Non, ils font des demandes parce que comme la presse a publié ça, ils sont vus, ils sont dans le besoin. Et puis, ils appellent. On demande tel organisme. Après, c'est comme ça. Et puis, ils viennent avec leurs cartes. On les distribue. – Et aux gens classiques, là, on voit qu'il y a beaucoup de monde dehors. Vous vous attendiez à avoir autant de monde ? – Oui, maintenant, comme ça fait partie, parler un peu partout dans le monde. Et les gens, ils nous appellent dans les étrangers. que ce soit en Afrique, États-Unis, Asie. C'est devenu quelque chose que tout le monde est au courant. Aujourd'hui, on s'attendait à avoir beaucoup de monde. Plus. – Ce succès, ça vous fait quoi ? – Plaisir. On est contents. Parce que ça… Pour nous, en fait, l'acte, on l'a fait. On n'a pas pensé que ça va prendre l'ampleur comme ça. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation… Je pense que c'est le travail qu'ils méritent, en fait. Où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui ? Je pense que les gens, ils ont vu la valeur humaine, que l'argent, ça ne fait pas tout. Mais surtout, c'est la valeur qu'on doit partager ensemble. Et c'est ça qui a poussé les gens pour qu'ils viennent massivement, ils parlent de ça et puis ça leur fait plaisir. Et nous, on est plus contents qu'eux. – Est-ce que les gens viennent massivement aussi parce que c'est gratuit et ils n'ont pas forcément l'argent pour acheter des masques ? – Pour être aussi… Je pense aussi que ça fait partir. Parce qu'ils ont dans les besoins, s'ils n'ont pas des moyens, ils voyaient que quelqu'un peut donner un coup de main, et je pense qu'ils vont être très contents de ça. Mais je pense que ça fait partir aussi. – C'est important d'avoir des masques gratuits, de donner des masques gratuitement ? – Oui, pour nous, c'est très important. C'est très important pour nous parce que c'est la valeur qu'on avait dès le début. Notre dédication, c'est ce que mon père nous a donné. Et je suis juste le simple gérant de ces boutiques-là. Mais surtout, c'est lui le patron. Aujourd'hui, chaque fois qu'on fait des distributions, il est là avec nous, il travaille. Et puis les tailleurs aussi qui travaillent avec nous, c'est un tailleur qui était à la retraite. C'est son ami, il est venu nous aider. Depuis qu'on a commencé, ils sont là et ils nous aident beaucoup. En fait, ça fait vraiment plaisir. – Quand vous voyez dans le commerce des masques payant parfois 50 euros la boîte de 50, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est trop cher ? – Oh, je ne m'y mets pas. Parce qu'en fait, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe d'or. Depuis qu'on a commencé ces jours-là, moi, je ne sais même pas. Ça se vend combien ? Est-ce que c'est un masque ? Non. Nous, on est concentré sur ce qu'on fait. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qui se passe d'or. Donc, le masque, on a décidé de donner gratuit. Et puis, on ne regarde pas ce que les autres font ou ce qu'ils ont dit non. – L'État, il aurait dû distribuer les masques gratuitement selon vous ? – Oui, je crois qu'aujourd'hui, à ces situations-là, on en a besoin parce que certaines personnes, c'est qu'ils nous poussaient parce que nous, on est restés à la maison pendant, on va dire, 15 jours, on ne faisait rien du tout. Donc, je pense que beaucoup de gens, on va se poser beaucoup de questions. Et surtout, acheter des masques. En fait, si on n'a pas de revenus, peut-être que les sources sont compliquées et tout. Et les gens, ils vont se poser beaucoup de questions. Mais bon, ça fait partie de la vie aussi. – Qu'est-ce que les gens, ils vous disent quand vous leur donnez les masques ? – Qu'est-ce que les gens, ils vous disent quand ils prennent vos masques ? – Ils sont contents, ils remercient beaucoup. Il y en a, ils sont tellement sympas. Ils viennent, ils nous disent, voilà. Il y en a, ils viennent, ils donnent même l'argent pour qu'on assez des tissus encore, et on redistribue encore. Ils sont très, très sympas. Et on n'a pas d'autre mot à dire, sauf de leur dire merci et merci encore. Parce que même un don, quand ils donnent celles qu'ils prennent, ils les prennent au sérieux. S'ils ne les prennent pas au sérieux, ils ne vont pas venir les prendre. Donc, je pense que les personnes les plus importantes, c'est eux. Parce que c'est eux qui venaient et puis ils les prennent. Donc, je pense que c'est les plus importants. Maintenant, ils ont appelé pour dire que c'est bon, on peut prendre ce qu'ils n'ont pas d'argent. On peut les mettre, oui, les trucs. Est-ce que j'ai pu vous voter encore ? Oui. Trois questions. Pourquoi ? N'importe quoi. Pourquoi ? N'importe quoi. J'ai entendu tu t'ai une ? C'est parti. Je te le dis, hein. T'es un machinier, mais... OK, c'est parti. Alors vous pouvez me le garder maintenant. Donc on a décidé pour que le... Mais avant de commencer. Maintenant, on a déjà commencé avec des études de l'angérolité, par exemple, mais au-delà, on a décidé... « Depuis quand on a commencé, c'est lui-là. Et puis, il y a des personnes en tant que de bons enfants, et puis il fait éclore. » « On a continué comme ça. Je sais que ça s'en continue. Après, on a pour... » « Mais vous, vous lui avez dit « là-bas, 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 là-bas. » « Mais ouais, mais si tu mets ça devant, il ne viendra pas. » « Mais ça, sur ton sac. » « Je ne montre pas, en fait. » « Je ne vois pas coucher aussi. » « Madame, vous êtes venue chercher un masque. Explique-moi pourquoi vous êtes venue ici. » « Ben, je suis venue récupérer un masque. Parce que, d'une, j'ai des enfants. De deux, j'ai eu le virus. » « Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait assez mal. » « Donc oui, il faut le masque. » « Donc, le plus important, c'est de déjà protéger notre entourage. » « Parce que, franchement, je vous le dis, ce n'est pas facile. » « Pourquoi êtes venue ici ? Parce que les masques sont gratuits ? » « Ben, d'une, ils offrent les masques. Chose, franchement, c'est super. » « C'est super de leur part. » « Et donc, comme je ne suis pas très loin, j'ai dit, tant qu'à faire, je vais récupérer un masque. » « Parce que les acheter tout le temps, des fois, vous savez, des fois, ce n'est pas tout le monde qui peut. » « Comme si on essaye. Mais bon, s'ils les offrent, déjà, c'est bien de leur part. » « Ça coûte trop cher ? » « Franchement, il faut le changer comme tous les jours, le mettre à la poubelle. » « C'est mieux d'en avoir un en tissu et de le laver, d'en avoir encore un autre, de le laver et de pouvoir le remettre. » « Or que ceux-là, tu le mets un certain nombre de temps et après, il faut que tu le jettes. » « Donc, c'est mieux quand même de l'avoir en tissu. » « C'est pour ça que vous êtes venu ici ? » « Oui, quand même, oui. J'ai quand même des enfants en bas âge et des fois, la vie, elle n'est pas facile. » « Qu'est-ce qui tombe pas faim par rapport au maître ? » « Quand tu vois que tu retires de l'argent, qu'il faut que tu mettes de côté déjà pour pouvoir habiller tes enfants, les nourrir et en plus, acheter un masque par rapport au virus, » « Des fois, tu te dis « zut, quand tu dois retirer ça et que finalement, tu as besoin de remplir ton frigo ou tu as besoin d'habiller tes enfants, » « Tu es obligé d'aller acheter un masque pour un virus. » « On ne sait pas d'où il est sorti et moi, je l'ai eu et franchement, je ne veux pas que mes enfants attrapent quoi que ce soit. » « Ma priorité, c'est mes enfants. » « Ça devrait être gratuit, les masques, selon vous ? » « Franchement, oui. Les masques devraient être gratuits. » « Parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez difficile. » « Il y en a qui peuvent et il y en a qui ne peuvent pas. » « Ceux qui sont dans la rue, vous pensez qu'ils peuvent ? » « Non ! » « Moi, des fois, quand il y en a un qui me demande un euro, je lui donne quand j'ai de la monnaie ou autre. » « Si je vois vraiment des personnes en difficulté, franchement, je vais en pharmacie, je leur donne des masques. » « Parce que franchement, excusez-moi, ce n'est pas facile. » « C'est pas facile. » « Le baroque, c'est pas facile. » « Il reste sur le sein. » « Le baroque, il y a un peu plus. » « Il est peu plus. » « Il est mort, là. » Monsieur, regarde-moi là-bas. Qu'est-ce que vous faites, expliquez-moi ? On fait l'attrait pour que les gens respectent les distances de sécurité, parce que c'est plus important. Il y a combien de personnes ? Il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde. Mais on va donner à tout le monde. Là, je pense qu'on a centaines de personnes, 300, 500, 500 personnes. Mais on va faire le maximum pour donner à tout le monde. C'est comme ça à chaque fois ? C'est quatre fois, donc aujourd'hui, c'est le dernier jour. Comme on va reprendre le travail la semaine prochaine, donc c'est fini. Madame, vous êtes venue chercher un masque, expliquez-moi. Alors effectivement, je suis venue chercher un masque, parce que le 11 mai arrive et moi, dans le quartier où j'habite, les masques sont tout simplement introuvables. Mais quand je vous dis introuvables, que ce soit dans les pharmacies, dans des centres... Et là, quand j'ai entendu qu'il y avait une distribution gratuite dans le 18ème, vu que je suis une habitante du 18ème, évidemment que je suis venue. C'est important qu'il soit gratuit ? Oui. Très franchement, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette gratuité. Parce que sans faire polémique, très sincèrement, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. On n'était pas du tout préparé comme personne. Et c'est un peu à... Alors moi, je trouve que ça serait même carrément à l'Etat de protéger sa population et donc, du coup, d'offrir les masques. Mais si vous voulez, on n'en est pas encore là. Donc on profite d'actions comme ça, avec des gens qui font preuve de solidarité et offrent des masques. Oui, à fil d'attente là, qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Ah bah, ça montre bien qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de masque encore à trois jours du déconfinement. Et ça montre qu'il y a un besoin réel. Il y a un réel besoin. Il n'est pas rempli par l'Etat, par les commerçants ? Enfin, il n'y a pas assez de masques ? Ah bah, clairement, il n'y a pas assez de masques. Ah mais oui, ça, c'est une évidence. Très franchement, je... Voilà, moi, dans le 18ème, j'ai dû faire six pharmacies pour essayer de demander des masques et il n'y en avait pas. Donc on ne va pas les inventer, vous voyez. Non, sans jeter la pierre sur quelqu'un, il y a un réel problème et il n'y a pas assez de masques. Vous avez vu dans les transports, les masques obligatoires. C'est aussi pour ça que vous êtes venue en chercher un ? Alors moi, j'ai de la chance d'être en télétravail. Donc je pense que je ne prendrai pas les transports lundi. Mais très franchement, oui, oui, vu que c'est obligatoire et qu'il faut en avoir un pour ne pas se prendre une amende. Là, je pense que dans cette file, en tout cas, il y a des gens qui vont être dans les transports lundi, ouais. Hop, oui. Ça c'est pas normal. C'est bien. C'est bien. Bien. C'est parti. — Qu'est-ce qui se passe ici, madame ? Qu'est-ce que vous êtes venue faire ? Expliquez-moi. — C'est parce que sur les réseaux sociaux, sur un réseau social, c'est même pas l'appel de nommer, tout le monde le connaît. Il y avait une publicité d'un atelier de confection africaine qui distribuait tous les jours 500 masques lavables. Donc il fallait venir à certaines heures, se présenter, et il en donne un. Un par jour, par foyer. Donc étant donné que moi je prends les transports tous les jours pendant plus d'une heure, il me faut absolument un masque. J'en ai pas eu par mon entreprise parce que ça coûte très très cher. J'ai pas les moyens d'aller dans les pharmacies ou dans les commerces parce que souvent ils vendent par boîte de 50-100. Donc moi je peux pas acheter une boîte de 50, c'est pas possible. Donc quand j'ai vu que ce artisan africain donnait gratuitement, j'ai dit voilà, il faut partager. En plus, ça fait du bien au pays, ça fait du bien à l'Afrique, ça fait de leur publicité. Et moi je trouve que c'est un acte de générosité. C'est important que les masques soient gratuits aujourd'hui ? Oui. À Paris, nous sommes en zone rouge, donc le virus est toujours là. On a besoin de ces masques, que ce soit masques en tissu ou masques chirurgicaux. Les masques en tissu, ils sont lavables plusieurs fois. Donc voilà, les masques chirurgicaux, on est obligé de les jeter au bout de 4 heures. Ça coûte de l'argent. Donc là, il faut, à partir du 11 mai, ça va être une hécatombe. Peut-être pas la deuxième vague, mais j'aimerais quand même que tout le monde participe à ça. Madame Anne Hidalgo, elle a précisé qu'elle donnerait des masques gratuitement à tous les Parisiens, qu'il fallait réserver sur les sites de paris.fr. Déjà, elle donnait pour les plus vulnérables, ça je suis absolument d'accord. Mais pour nous, les travailleurs, tous les jours, on utilise des transports, on a besoin de ces masques. Donc on attend ce qu'elle a dit, qu'elle envoyait par voie postale. Donc j'attends patiemment. Pour l'instant, les travailleurs, ils ont été oubliés ? On a été oubliés. Moi, je suis dans une petite entreprise informatique et confection. Je n'ai pas ces masques. Donc j'utilise mon foulard que tous les jours, j'enrobe autour de mon visage. Et c'est très fatigant. Je ne respire pas. Donc là, c'est une occasion en or. On a même essayé de demander à nos voisins. Malheureusement, très peu de voisins, ils les gardent leurs masques. C'est normal. Mais là, je trouve que l'Afrique est bien représentée. Et c'est vraiment d'une très, très grande générosité ce qu'ils font à la France. Vous êtes venue ici parce que les masques étaient gratuits ? Oui, absolument. Oui, oui. C'est un. Il en donne un par foyer. Et c'est déjà bien ce qu'ils donnent. C'est déjà bien. Les masques dans le commerce, ça coûte trop cher ? C'est 50 euros, les 50 masques. Donc c'est un euro. Non. Un euro, pour moi, ça représente une baguette. Moi, je préfère manger du pain que d'avoir un masque. Je suis déjà dit, moi, je veux me nourrir, nourrir ma famille. Voilà. Je ne suis pas couturière. Donc c'est impossible pour moi de faire un masque. Selon vous, les masques, ils auraient dû être gratuits et délivrés par l'État, par exemple ? Exactement. Oui, oui. Depuis longtemps, notre président avait précisé qu'il n'y avait plus de... Le chiffre, il est monumental, qu'il y aurait des masques à la disposition de tous les Français. Et où sont-ils, ces masques ? Où sont-ils ? Donc au fur et à mesure, on s'aperçoit que les grandes surfaces, les pharmacies ont enfin des masques, mais ce sont des masques payants. A l'unité, les masques lavables, c'est entre 4 et 6 euros. Ce n'est pas abordable du tout. Et les masques chirurgicaux, c'est entre 10 et 50 euros. Et ça aussi, ce n'est pas possible. Un masque chirurgical, on doit le jeter au bout de 4 heures. Donc non, ce n'est vraiment pas rentable. Il y a un problème de masque, il y a un problème de prix des masques ? Oui, oui, oui. C'est surtout les masques. Moi, je me demande quand est-ce que, enfin, les Parisiens pourront avoir au moins un masque. On est en zone rouge, donc c'est obligatoire pour nous, les zones rouges, d'avoir un masque par personne, même pour les enfants. Même pour les enfants qui vont retourner à l'école. C'est important pour eux. Vous voyez la file d'attente, là. Il y a plusieurs centaines de personnes. Moi, je trouve ça admirable que les réseaux sociaux, cette fois-ci, ont bien fonctionné. Du bouche à oreille aussi. Moi, j'ai partagé. J'ai rencontré l'artisan qui les fabrique. Et j'ai trouvé ça admirable que pour son peuple et pour la France, ils nous aident. Voilà, ils nous aident. Vous avez la file d'attente, là. Vous êtes impressionnée, étonnée qu'il y ait autant de monde ? Je suis impressionnée. Et c'est une publicité qui va grandir de plus en plus. Et ça fait du bien. Oui, on remercie l'Afrique. On remercie. Monsieur, vous êtes venu chercher un masque. Expliquez-moi. Oui, j'ai venu chercher un masque parce que c'est gratuit. C'est important que ce soit gratuit ? Oui. Pourquoi ? Parce que les pauvres qui sont... Regarde, fil de tente. Ça fait à peu près un kilomètre, si vous voyez. Alors un Sénégalais qui arrive construit de fabriquer les masques pour donner tous les pauvres qui sont sur le territoire aujourd'hui parce que l'État, il n'a pas fait son travail. L'État, il n'a pas fait son travail ? Oui. Il devait fournir tous les pauvres qui sont... Parce qu'il y a des enfants, il y a des familles qui sont actuellement un problème de vie et la mort. L'argent qu'ils gagnent, c'est passé. Alors si on dit qu'on va citer des masques, un paquet à 50 euros, imaginez-vous, qui a des quatre gausses, cinq gausses à la maison, il faut citer de lait, de pain, de coussus. Je crois, les pauvres, ils n'arrivent pas à le faire. Les pauvres, ils ont été oubliés ? Les pauvres, ils ont été oubliés ? Pour moi, oui. Quelque part, oui. Oui, je peux dire oui. Parce que si on tournait le dos, on dirait que ça n'existe pas, ce peuple-là. Parce qu'ils se sont mis à côté. Les Russes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Les masques, ils auraient dû être distribués gratuitement, selon vous ? Donc, l'État, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit, le gouvernement français, il dit qu'il va distribuer les masques gratuitement. Mais par contre, on est dessus quand il n'arrive pas à le faire. Même le maire de Paris, il devait le faire normalement. Ce qu'ils ont entendu au début, Mme Daligo, il disait que les masques, il va distribuer pour les vieux, minérables. Mais par contre, jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. Il a bien fait. Une chose, je peux le féliciter, parce que les cartes en du coup, il nous a fait gratuitement. C'était des zones, il a fait cinq zones. Et j'ai dit ça pour ce côté-là. Mais le reste, il devait nous fournir les masques. Est-ce que ça coûte trop cher les masques ? Vous n'avez pas le moyen d'acheter un masque ? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pour ça que c'est cela aujourd'hui. Si j'ai le moyen, je ne viens pas faire la quai au moins deux heures, trois heures. Mais ce n'est pas le moyen. C'est obligé de venir faire la quai ici. En plus, j'ai quatre, cinq personnes, mais ils ne peuvent pas déplacer pour venir. Et monsieur, là, il ne donne qu'un sel. Donc, on va le féliciter déjà. Chapeau, il y a le boulot qu'il est en train de faire pour les pauvres, pour les peuples africains qui n'ont pas le moyen. On le remercie, soit noir ou blanc, nous tous. On a la même ramilleton. On devait y vivre ensemble. Vous êtes venu parce que c'est gratuit ? Voilà. Respectez les distances de sécurité, s'il vous plaît. On va bientôt commencer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, respectez les distances de sécurité, s'il vous plaît. On va bientôt commencer. Tout d'abord, on va commencer sur les handicapés. On va respecter les distances de sécurité, s'il vous plaît. Je vais vous écarter un peu là. ... Votre carte handicapée, s'il vous plaît. Votre carte. Allez-y, monsieur. Vous avez votre carte handicapée ? J'ai vu avec Figuï... Un pour moi, un pour ma femme. Vous êtes là, il n'y a que vous. Il n'y a pas de... Merci. Rien. Oui, vous avez été d'accord. Vous pouvez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Hélas, association Nanyoukhar, d'abord. Attendez une fois, vous expliquez. Je suis le cas, c'est quoi ? Bonjour. Moi, j'ai travaillé dans un hôpital et où j'étais passé, on m'avait les trois passés, aujourd'hui. Vous m'avez demandé de rentrer un petit peu. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui qu'on avait le faire. On va vous appeler encore. Comme ça, on est... Vous êtes dans les hôpitaux ? Oui. On va... Tout ce qui est... Moi, je vais vous livrer, d'accord ? D'accord. Bon. J'aime bien ? J'aime bien. Si, au plus, j'ai deux garçons d'être ici. Non, 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 c'est un bon. Ah, oui ? C'est... C'est pour vous déléguer. Ah, d'accord. Ah, oui, j'avais... Au revoir, les filles. Vas-y. Attends. Mais... Merci. Merci. Allez, au revoir. Bonne heure, madame, s'il vous plaît. Merci. D'accord. D'accord. Merci, on va servir. Au revoir, d'accord. Merci. Merci. Pour le petit ? Oui. Ah, merci, monsieur. Merci. Merci. Oui, merci, madame. Merci, madame. Vous êtes en fin ? Oui. Non. Vas-y, tu vas-y. Vas-y, tu vas-y. Ah, je t'entends, vas-y. Ah, je t'entends, vas-y. Un petit peu, vas-y. Prenez, monsieur, s'il vous plaît. Ça se passe, monsieur ? Oui, bravo. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, allez-y. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. secrétaire. Oui, c'est de ce bord, chau. Non, allez. Ça va, hein, par exemple ? Non, allez, non, allez. Non, allez. C'est de moi. Oui ? Vas-y, vas-y, vas-y. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Allo. Merci beaucoup. Il y a une. De ma part, il y a un nœud. Oui. Papa, bien ? Bien. Il ne va pas rentrer ici, je le reconnais. Avancez s'il vous plaît. Vous êtes venu chercher un masque, pourquoi vous êtes venu ici, expliquez-moi. J'habite juste à côté déjà, et bien comme on distribue des masques, je suis juste venu pour en prendre. C'est important que les masques soient gratuits ? Pardon, parce que c'est gratuit ? Ben oui, un peu, oui, c'est très important. Parce qu'on a besoin de plusieurs masques, donc on ne peut pas s'acheter tous. Parce qu'à la pharmacie, ils coûtent 15 euros. Moi, j'ai quatre enfants, je n'ai pas 15 euros à acheter des masques à un enfant. Les masques sont trop chers dans les pharmacies, les grandes surfaces ? C'est à 15 euros, oui, c'est trop cher. Non, je ne peux pas me permettre, non. Les masques, ils devraient être gratuits selon vous ? Ils devraient être distribués gratuitement ? Même si ce n'est pas gratuit, au moins, ça peut être un peu pas trop cher. 15 euros pour toute ma famille, parce qu'on a besoin de deux ou trois par jour. Du coup, oui, c'est cher. Vous êtes venu ici parce que c'est gratuit ? C'est ça. Vous pensez que ça devrait être gratuit, les masques, partout ? Non, pas gratuit, mais pas cher quand même. Pas autant, oui, 15 euros, c'est trop cher. Vous avez attendu combien de temps ? Il y a une queue impressionnante, vous avez attendu combien de temps ? Une heure, une heure, une heure. Ça valait le coup d'attendre une heure pour des masques ? Non, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous pensez que ça aurait été distribué par l'État, les masques ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas, ça devait être gratuit, oui, pour tout le monde, mais comme tout le monde ne peut pas en avoir, ben oui. Les plus pauvres, ils ont été oubliés selon vous ? Les plus pauvres, ils ont été oubliés, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des masques ? Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas dire pauvres. Le problème, ce n'est pas que ça soit gratuit, mais pas autant cher. Parce que 15 euros, comme je vous ai dit, 15 euros, moi je ne peux pas me permettre d'acheter un masque à 15 euros. Non, à 1 euro, 3, ça, ça va. Mais 15 euros, je ne peux pas me permettre. Les gens comme vous, ils ont été oubliés ? Bien sûr, bien sûr, oui, c'est sûr. On a été oubliés, oui. Du coup, vous êtes venu ici ? Voilà. Parce que c'est d'accord. Oui. Merci. 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 valide. Sest vrai ? Sur vous plait, s'il vous plaît, il n'y a pas de distribution. La police a fermé la boutique. On n'a pas restreté les distances de sécurité, s'il vous plaît. Kim, la police s'est fermée, s'est fermée la boutique. La police a fermé la boutique, on n'a pas restreté les distances de sécurité. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, la police a fermé la boutique, on a pas respecté les distances de sécurité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la police a fermé la boutique, on n'a pas respecté les distances de sécurité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, la police a fermé la boutique, on n'a pas respecté les distances de sécurité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la police a fermé la boutique, on n'a pas respecté les distances de sécurité, pour votre sécurité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la police a fermé la boutique, on n'a pas respecté les distances de sécurité, pour votre sécurité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la police a fermé la boutique, on n'a pas respecté les distances de sécurité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, la police a fermé la boutique, on a arrêté la distribution, on n'a pas respecté les distances de sécurité, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, la police a fermé la boutique, on n'a pas respecté les distances de sécurité, merci. Vous voyez, toutes les distances de sécurité, on l'avait tracé, vous voyez les rues, ça c'est un mètre, même plus de 1 mètre, regardez. Tout ça, on n'avait que désaccréé, tout ça là. Mais ils n'ont pas respecté les distances de sécurité, la police est venue, ils ont fermé la boutique. Vous êtes déçus ? On est déçus, mais aussi c'est la sécurité, c'est la sécurité. Nous, on voulait sauver des vies aussi, mais si les gens ne respectaient pas la distanciation, C'est compliqué. Vous avez été dépassé par le monde qui était là aujourd'hui ? Non, pas aussi dépassé, mais on avait commencé à gérer la situation. Mais comme les gens aussi nous ont pas écoutés, je les ai déjà invitées que si la police vient, ils vont fermer la boutique. Mais malheureusement. Vous avez vu tout ça ? Monsieur ? On l'avait déjà organisé. Pourquoi vous n'avez pas distribué en passant comme ça ? Non, on distribue comme ça, monsieur. Vous voulez seulement qu'on vient là-bas parce qu'on pouvait les distribuer comme ça ? Ça, c'est le fait. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait, monsieur. On le faisait en banqueur. Malheureusement, les gens ne le fait pas. Maintenant, nous, on a perdu du temps depuis... La police a perdu... Combien de temps on a perdu du temps ? Je suis désolé. Monsieur, vous êtes déçu ? Oui, mais pour moi, vous croyez que je dois être content ? Vous me demandez si je suis déçu ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Expliquez-moi. C'est à moi de vous expliquer ça. Ils font la queue pendant une heure, une heure de queue, maintenant on leur dit c'est fermé. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui habitent loin, ils habitent très très loin, ils font la queue de une heure, deux heures, maintenant on dit c'est fermé. Ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. Au moins, ils auraient pu ramener des masques pour détruire aux gens. C'est mieux en fait. Vous êtes déçu, vous êtes en colère ? Je suis déçu, là où je suis, je suis déçu. C'est un boss qui a fait, c'est bien. Mais ce n'est pas normal quand même. Au moins, ils donnent des masques en passant aux gens. C'est mieux, non ? C'est la police qui a fermé le magasin parce que les règles n'étaient pas respectées ? Les règles sont respectées, mais ils sont là pour faire chier le monde comme d'habitude. Les règles étaient respectées, il y a un marquage au sol, c'est inadmissible. Attendez, bougez, va bouger. Le magasin était fermé, vous êtes en colère ? Oui, je suis en colère parce que c'est inadmissible. Les règles sont respectées, il y a un marquage au sol, les règles étaient respectées. Mais ils sont là vraiment pour faire chier le monde comme d'habitude. La police, vraiment là pour faire chier le monde comme d'habitude. Votre prénom ? Vous savez quoi ? Parce qu'il veut que les gens achètent les masques. On n'en a pas les moyens. Il veut que tout le monde l'achète. Les dix ans sont respectées. Mais il veut que les gens achètent les masques. Ça ne les arrange pas quand les masques sont distribués gratuitement, tu vois ? C'est tout. Le magasin, il est fermé, vous êtes déçu en colère ? Mais déçu, ça fait deux heures qu'on attend. Parce que vu le nombre, il y a au moins 700 personnes qui attendent gratuitement. Donc après, si il y a 700 fois 3, ça fait déjà une fortune pour l'État. Donc ils veulent que tout le monde bat dans les familles. Vous étiez venu parce que c'était gratuit ? C'était gratuit, oui. C'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, mais oui, parce que le monsieur a fait un geste commercial. C'est pas tout le monde qui fait ça. On est démarqués à tout le monde, c'est pas tout le monde qui fait ça. Là-bas, ça coûte 3 euros, 5 euros ces masques-là. On est gratuit, ça fait plaisir. Le mec, il y habite de loin, maintenant il s'est fermé. C'est respecté le marquage, c'est respecté. Vous étiez venu parce que c'était gratuit ? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Sur les trottoirs. Non, mais c'est au monsieur de le faire. C'est au monsieur, il faut 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 le faire. Monsieur, expliquez-moi, pourquoi vous étiez venu ici aujourd'hui ? Parce qu'il y a un monsieur qui a une boutique, qui possède une boutique, qui a proposé une fabrication et une distribution gratuite de masques. Parce qu'après qu'on nous a dit que les masques étaient inutiles et même néfastes pendant un mois, donc personne ne s'est préoccupé d'en avoir, d'un coup, clac, c'est devenu obligatoire. Alors maintenant, pour prendre les transports, il faut des masques, obligatoire. Du jour au lendemain, c'est passé d'inutile et néfaste, c'est très nécessaire et même obligatoire pour prendre le métro. Sauf qu'on ne nous en fournit pas. On est dans le 18e, là, un des quartiers les plus pauvres de Paris. On n'a pas eu une seule distribution de masques, pas une seule. Ni les mairies, ni les gares, rien. Vous allez au métro, moi je suis allé à Gare du Nord, j'ai demandé, mais si je prends le train ou le métro, est-ce que vous distribuez des masques ? On m'a rionné. Il y a une personne, une personne privée, un monsieur qui tient une boutique, qui en a fabriqué assez frais, qui a proposé de distribuer des masques au riverain. Effectivement, c'est une petite boutique qui est dans cette rue, qui est relativement large quand même. Ce n'est pas évident de créer une synergie pour que tout le monde ne se précipite pas dans la boutique. Il a fait des traits sur le trottoir, les gens ont essayé de respecter. Quand je suis arrivé, il ouvrait à 17h, quand je suis arrivé à Moelcar, il y avait déjà du monde à l'autre bout de la rue, là-bas. On a essayé de respecter les distances de sécurité, apparemment on ne l'a pas bien fait. La police a débarqué manu militari, vous pouvez les voir d'ailleurs, vous pouvez faire des plans. Les armes en bandoulière, tout ça, elle a dispersé tout le monde, elle a fermé la boutique. Vous étiez venu parce que c'était gratuit ? Je suis venu parce que j'étais sûr d'en trouver, parce que c'était gratuit. Moi, là, on est vendredi, lundi, j'aimerais prendre le métro parce que j'ai des trucs à faire de santé, etc. Je n'ai pas de masque, donc c'est obligatoire, il faut bien que je m'en procure d'une façon ou d'une autre. Et comme en plus, moi, je suis RSA, je n'ai pas de fric, je m'étais dit c'est mieux gratuit. Et puis de toute façon, dans les pharmacies, pour en trouver, ce n'est pas évident. C'est important que les masques soient gratuits, ça devrait être gratuit ? Pour moi, ça devrait être gratuit parce que c'est obligatoire. À partir du moment où quelque chose est obligatoire, si on ne le distribue pas, ça s'appelle du racket, c'est tout. C'est-à-dire qu'on vous oblige à acheter un truc, mais on ne vous le donne pas. Il faut que vous l'achetiez avec votre fric. Bon, c'est une sorte, quelque part, c'est un impôt indirect, c'est du racket. Bon, à la rigueur, moi, je veux bien payer quelques centimes pour un masque, mais dans les pharmacies, les seules que j'ai trouvées, c'était 7,90 le masque. Non, je suis désolé, je ne peux pas. Bon, là, c'est une personne qui propose des masques gratuits, mais non, on ne va pas le laisser faire, c'est trop facile. Donc, la police débarque, ils sont une quinzaine, surarmés, hyper agressifs. Ils ont dispersé tout le monde et ils ont fermé la boutique du bonhomme. Voilà, alors, on est en France, pays super policier. On est le seul pays d'Europe avec une telle présence policière, le seul pays d'Europe qui a exigé des attestations écrites complètement absurdes, d'ailleurs, parce que n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur ces attestations. Elles ne servent à rien, juste à faire chier les pauvres gens qui ne savent pas écrire, etc. Les personnes les plus beaux, elles ont été oubliées dans cette histoire de masques ? Elles ont non seulement été oubliées, mais elles sont... Si vous voulez, ici, la présence policière, elle est constante. Vous vous échappez de 100 mètres, vous n'avez plus un flic. Vous allez vers le canal, là-bas, les quartiers riches, il n'y a plus un flic. Ici, il y a 5 ou 6 cartons, camions CRS qui sont en permanence. Sur les masques, pour vous, les populations les plus défavorisées, les plus pauvres, elles ont été oubliées sur cette histoire de masques ? C'est clair, en tout cas, moi, je fais partie des populations les plus pauvres. Je n'ai pas eu la moindre distribution, ni la moindre annonce de distribution, ni la moindre promesse de distribution de masques. Je n'ai pas de masques. On est vendredi, lundi, les masques seront obligatoires. Je n'en ai pas. Et attendez, je suis loin d'être le seul, regardez. Là, il y avait des centaines de personnes qui étaient là pour les masques. Ça vous étonne, cette affluence ? Non, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'à partir du moment où c'est obligatoire, je ne vois pas quel choix on a. Moi, en plus, je vis seul, j'ai de la chance. Mais imaginez les gens qui ont 5 ou 6 enfants. Bon, voilà, il faut 5 ou 6 masques. Donc, il faut 10 masques et je ne sais pas combien par jour. Ben, voilà, c'est un budget énorme. Donc, voilà, on n'en a pas eu, on ne nous en donne pas. Et quand on essaye de s'en procurer, on nous réprime. J'allais dire quelque chose de beaucoup plus grossier, mais voilà. C'est en colère ? Je suis plus qu'en colère, je suis furieux. Moi, j'appelle à la révolution sociale, là. Ce n'est plus possible. On vit dans un état policier, non seulement injuste, mais en plus policier. Depuis 2 mois, on ne peut pas dire, on est quand même dans une période de pandémie, on souffre tous. On a accepté un confinement qui est médiéval, parce que lutter contre une maladie en enfermant les gens, c'est médiéval. Bon, et en plus, tous les jours, on se fait emmerder par la police. Tous les jours, tous les jours. Ils trouvent le moins de prétextes. Ma tante, elle a 88 ans. Elle est sortie dans la rue, elle s'est assise, parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Elle a eu un PV, parce qu'elle a le droit de sortir, mais elle n'a pas le droit de s'asseoir. Non, mais vous trouvez ça normal. Mais attendez, regardez, regardez-les. Vous n'allez pas me dire qu'ils servent à quelque chose, là. On ne pourrait pas les employer plus utilement. Et ces gens-là, ils sont payés. Ils sont payés avec nos impôts. Monsieur, le magasin a été fermé par la police. Explique-moi ce qui s'est passé. Oui, oui, le magasin a été, comme vous le savez, le magasin a été fermé par la police, parce qu'en fait, comme vous le savez, depuis 14 heures, moi, j'étais là avec mes collègues en train de faire la distance de sécurité, tout ça, là. Donc, comme la police est venue, lorsque la police est venue, ils se sont rendu compte que la distance de sécurité n'était pas respectée. Donc, ils ont obligé de fermer pour voir d'autres moyens pour voir comment on va s'organiser. Parce qu'ils ont dit que là, c'est pas bien fait, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez ? Ça me fait mal au cœur, parce que dès le début, j'avais déjà dit aux gens, il faut déjà respecter les distances de sécurité. Si vous respectez les distances circulaires, il n'y aura aucun problème. Mais si vous ne respectez pas ça, la police va venir. Là, la police a venu. Finalement, ils ont fermé la police. Vous êtes déçus en collège ? Vraiment, on est déçus, parce que là, c'était notre dernier jour de partir. À partir de la semaine prochaine, on était en train de déceler pour les associations. Mais là, ce qu'on peut faire, peut-être tout le reste qu'on va faire, on va essayer de contacter les associations et on ferme une bonne part pour toutes. Parce que là, c'était juste donné. Parce que nous, comment on nous a inculqués dans notre vie ? Quand des gens ont des difficultés, il faut les aider. C'est ça qu'on nous a inculqués. C'était juste ça. Vous n'avez pas été dépassé par les personnes qui étaient là ? Il y avait beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde. On était dépassé, on était dépassé. Même qu'on était trop, trop, trop dépassé. Parce qu'on a 600 masques, 600 dizaines de masques. Merci. Sous-titrage ST' 501